Nous allons parler de la paracha, s'il vous plaît, veillez que chacun, que les caméras soient éteintes, bien éteintes, et les micros aussi, bien fermés. Voilà, nous allons parler de la paracha de Vaïshtar Bézat Hashem, et je vais donc vous citer une partie d'enseignement de Rabiucho Pinto sur cette paracha. Je vous rappelle que ces cours, je les donne avec la Dachem, avec la permission du Rav et les encouragements du Rav, et Sabraha. À la fin du cours, vous pourrez ouvrir les micros et poser des questions si vous en avez. Si vous aimez le cours, je vous demande de diffuser le cours au maximum. Ce cours est dédié à la mémoire de Madame Hanna Gaby Batemili Lebed Bijaoui. C'est une très grande dame que j'ai très bien connue, une dame qui avait un grand cœur, qui avait une grande harnassaturim, une grande hospitalité, une grande compréhension du prochain, qui a une très grande gentillesse, dame très douce, et qui malheureusement a eu des épreuves difficiles dans sa vie. Donc, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est des choses que j'ai pu voir dans les livres du Rav et dans ses cours. Le Rav a écrit beaucoup sur la paracha de Vaishlar. Pour ne pas faire un cours très long, j'ai été obligé de faire un choix. Donc, on ne va pas parler de tous les sujets qu'il y a dans la paracha, j'en ai sélectionné quelques-uns. Avant de parler de Vaishlar, je souhaite revenir un petit peu en arrière sur deux petits points, mais qui sont reliés à notre paracha. Premier point, on a vu à la fin de la paracha de Toldot qu'Israq a eu une grande peur. Il y a marqué dans la Torah, elle a eu, vous en priez, s'il vous plaît, pouvez-vous... On a vu à la fin de la paracha de Toldot qu'Israq a eu une grande peur. Alors, quand Essav est rentré, on reprend la bénédiction, alors qu'il venait donner la bénédiction à Yaakov, qui s'était fait passer pour Essav, Essav rentre, Israq a eu une très grande peur. Rachid nous dit qu'Israq a vu l'enfer sous ses pieds. Alors, on a vu que dans les générations, cette peur que l'on a créée à Israq, elle a été... On l'a payée. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que quand Essav s'est rendu compte que Yaakov lui a piqué la bénédiction, il y a marqué... Essav a poussé un grand cri, un grand pleur. Et le descendant, le descendant d'Essav, Amman, on va en reparler plus tard dans la paracha, mais il va faire un décret, vous le savez, un décret d'extermination des juifs. Et quand Mordechai va se rendre compte du décret, il y a marqué dans le Megillah Tester, « Israq, Mordechai, Zahakad, Delormar », exactement la même expression. Le même pleur que Yaakov va faire à Essav, Amman va créer... Amman, le descendant d'Essav, va créer à Mordechai, le descendant d'Yaakov. Et Mordechai va créer exactement de la même façon que Essav. Zahakad, Delormar, un cri grand et amer. Même si on voit que, bien sûr, que Yaakov a bien fait de prendre les devants, de prendre les bénédictions de son père, heureusement. Mais on voit que Yaakov aussi a payé du fait d'avoir trompé, entre guillemets, je mets des guillemets, son père qui s'est fait passer pour Essav. On le voit dans la suite de sa vie. Lorsque Yaakov, le lendemain de la nuit de Noce, il a cru avoir passé la nuit avec Rachel, il se rend compte que c'est Léa. Il dit à Léa, hier, je t'ai demandé si tu es Rachel, tu m'as dit oui. Léa, dit le Minrash, lui a répondu, quand ton père t'a dit, est-ce que tu es Essav, tu as dit oui. Eh bien voilà, tu t'es fait passer pour Essav, eh bien moi je me suis fait passer pour Rachel. Yaakov a payé. Et ça va encore beaucoup plus loin. Lorsque les frères vont vendre Yosef, ils vont prendre la tunique, la quête honnête passime, on va le voir dans la semaine prochaine, ils vont prendre la quête honnête passime de Yosef, ils vont la tremper dans le sang de chèvre, et ils vont dire à Yaakov, Yaakov, est-ce que tu reconnais la tunique de ton fils ? Ils vont le faire voir que Yosef est mort. Eh bien c'était quelle peau ? Ils ont pris une peau de chèvre, exactement comme Yaakov Avinu, qui a pris une peau de chèvre pour se mettre sur les mains et sur le cou. Ça nous apprend, pourquoi je vous raconte tout ça ? Pour nous apprendre que si on fait quelque chose de nécessaire, même mitzvah, puisque c'est le roi HaKodesh qui a dévoilé à Rivka, que Yaakov, Israël, allait donner les brakhot à Esav. Même si c'est quelque chose de mitzvah, si les moyens qu'on utilise ne sont pas super, et bien si la méthode laisse à désirer, Akadeh Borkou fait payer la personne. Et même si on s'appelle Yaakov Avinu, ça c'est pour nous apprendre, c'est pour ça que je vous ai raconté tout ça. Et on voit par exemple aussi avec Penina, on en a parlé cette semaine pour les personnes qui sont dans notre groupe, Penina, Hannah n'avait pas d'enfant, je vous l'ai fait très court, elle a dit à son mari, écoute, prends une autre femme, pour moi qui reste mariée avec moi, tu auras des enfants avec l'autre femme. L'autre femme, Penina, a eu dix enfants, et pour motiver Hannah, pour que Hannah a pris plus, Penina disait à Hannah, Hannah, on n'avait pas d'enfant Hannah, elle lui disait Hannah, c'est l'anniversaire de ton enfant aujourd'hui. C'est déchirant, une femme qui n'a pas de peine, on lui dit, vas-y, c'est l'anniversaire de ton enfant. Penina lui disait Hannah, va chercher ton enfant à l'école, elle n'avait pas d'enfant. Tu dis ça, une femme qui est stérile, mais Penina avait une bonne cabana, elle avait la cabana de faire que Hannah pleure plus, prie plus, c'est pour avoir un enfant. Il n'empêche que Penina, malheureusement, elle a perdu tous ses enfants après que Penina a eu son premier enfant. Moralité, vous savez, entre parenthèses, Penina a eu son enfant à 130 ans, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Comme la mère de Moshe Rabbeinu, il a eu son enfant, à 130 ans. Ceci pour nous dire que, même si on a les meilleurs cabana de la terre, il faut faire attention aux méthodes qu'on utilise. Parce que si on n'utilise pas les bonnes méthodes, même si on s'appelle Jacob, même si on s'appelle Penina, même si c'est le Shem Shemaim, ça se paye. Nous revenons à Yitzhak. Sachamim nous demande, à quel moment Yitzhak a eu le plus peur ? Au moment de la Haqqadat Yitzhak, ou au moment où Esav est rentré, et Yitzhak a eu sous ses pieds l'enfer. À quel moment il a eu le plus peur ? On pourrait croire que c'est au moment de la Haqqadat Yitzhak. Il a donné sa vie. Il faut s'imaginer. Yitzhak est né dans une famille de tzadikim. Son père et sa mère l'ont eu sur le tard. Il éduque. C'est la suite. D'Amm Israel passe par Yitzhak. Il y a des anges qui viennent dans la maison. C'est un super tzadik. À 37 ans, on lui fait la Haqqadat Yitzhak. Il a tellement peur lui-même. Il demande à son père de l'attacher. C'est pour ça qu'on dit toujours la Haqqadat Yitzhak. Pourquoi on rappelle la Haqqadat Yitzhak ? Parce que pour dire à Kodesh Bochou, regarde Yitzhak, il a eu peur. Il a eu peur que les terres à l'attaque à la dernière minute et qu'il bouge son cou, etc. Donc, Yitzhak a eu peur. Et maintenant, Chachamim nous dit qu'il y a eu encore plus peur lorsque Yitzhak avait rentré. Pourquoi ? Parce que toute sa vie, Yitzhak croyait qu'il avait un Haqqadat. Il savait. Il savait. Aujourd'hui, les tzadikim et qu'il y a un Haqqadat, ils arrivent à savoir, à scanner les gens. A fortiori, Yitzhak savait ça. Mais il a eu quand même, il a mis sa confiance dans cet enfant qui a fait un Kavod à son père. Personne n'a fait un tel Kavod que Yitzhak a fait à Yitzhak. Il avait sa confiance en lui. Malgré cela, au moment où il s'est rendu compte qu'Yitzhak n'était pas digne de confiance, et Hachem lui a montré comme ça l'enfer, tous ses paix, c'est pour lui montrer est-ce que tu te rends compte ce que tu allais faire de donner la vraja à ce Yitzhak, qui est un rachat. Il a eu une telle peur, Yitzhak, plus peur qu'au moment de la Kedah. En fait, il a fait croire, Yitzhak lui a fait croire que c'est un soi-disant tzadik. Yitzhak lui a donné sa confiance. Il posait des questions, Yitzhak lui posait des questions spéciales pour se faire passer pour un tzadik. En fait, le jour où Yitzhak s'est rendu compte qu'il s'est trompé en mettant sa confiance en Yitzhak, pour lui, ça a été pire que la Kedah d'Yitzhak. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de pire que de voir que quelqu'un à qui on a fait confiance nous trompe. Ça, c'est horriblement dur. C'est terrible. C'est pareil pour les couples, etc. C'est terrible. Il faut faire attention à tout ça. Donc, pour Yitzhak, c'était une plus grande terreur comme moment du sacrifice. Ça, c'est un point que je voulais vous dire aujourd'hui. Deuxième point, c'est l'importance de certains moments critiques de la vie qui peuvent tout faire basculer dans le bien et dans le moins bien. On croit qu'à l'instant, c'est rien. Regardez. Prenez Esab. Esab, c'est le jumeau de Yacov. Il est né avant Yacov. Combien de temps avant il est né ? Quelques temps. Cinq minutes, dix minutes le temps que Yacov vienne au monde. Et alors ? Excusez-moi, j'arrête la vidéo. S'il vous plaît, il faut arrêter la vidéo. D'accord ? Donc, le petit instant que Esab est né plus tôt que Yacov, ça lui a donné le droit d'Ainès. À cause de ça, Yacov, il est obligé de lui racheter le droit d'Ainès. Pour un instant, un instant de vie en plus, ça lui a donné le privilège. Donc, normalement, un aîné, il a double part d'héritage. pour un petit instant, Yacov, il a été donc obligé de lui racheter le droit d'Ainès. Il a été obligé de se déguiser pour lui, entre guillemets, pour prendre les bénédictions parce que Yacov voulait faire les choses bécédaires. On voit dans le texte que Yitzhak a été choqué quand il a donné le brahote à Yacov et il a été rassuré quand Esab lui a dit mais Yacov, je lui ai déjà rendu le droit d'Ainès parce que c'est à l'aîné de prendre les bénédictions. Tout ça, pourquoi ? Quelques minutes plus tôt, quelques minutes de vie en plus, quelques instants de vie en plus, quelques instants, c'est l'importance de l'instant. Et Yacov, je sais, Yacov est parti. Cet instant de vie en plus, ça fait donc la haine, il a appliqué les bénédictions, ça l'a fait la haine, il est parti chez Lavanne, il s'est fait berner chez Lavanne, maintenant il a la haine de Esab, il doit l'affronter Esab avec 400 soldats. Tout cela, à cause de quoi ? D'un petit instant de plus de vie de Esab par rapport à Yacov au moment de la naissance. Et on voit même encore mieux que ça, l'importance d'un instant. Le Torah nous dit à peine Yacov est sorti, après avoir pu les bénédictions, que Esab est rentré. Et le Midrash dit qu'Yacov n'a pas eu le temps de sortir, il s'est caché, il a ouvert la porte, il a vu que ça va arriver, il s'est caché derrière la porte, Yacov a dit lui. Et c'est d'ailleurs une des explications pourquoi on laisse la porte ouverte au moment de, quand on fait le, Chefokhamatecha au moment du Cédère, on va ouvrir la porte de la maison. Pour nous rappeler que Yacov n'a même pas pu sortir. Mais supposons maintenant que Yacov, avant d'aller prendre les bénédictions, sa mère lui a dit vas-y, va prendre les bénédictions. Et Yacov commence à discuter. Maman, j'ai peur, il va se rendre compte, il va m'en maudire. Il a discuté, à la fin, il a écouté sa mère. Mais supposons que Yacov avait discuté encore cinq minutes de plus. Eh bien, cinq minutes de plus et ça sera arrivé et n'aurait pas laissé Yacov prendre les bénédictions. Voilà, un instant, un instant, il aurait discuté cinq minutes de plus avec sa mère, on aurait perdu les bénédictions. Yacov aurait perdu les bénédictions et tous les nés Israels auraient perdu ces bénédictions. Pourquoi ? Parce que nos Chachamim disent que tous les Juifs qui peuvent avoir une certaine bénédiction dans la Parnassa, c'est grâce aux brachot que Yacov a pris chez Esav. Donc imaginez, si Yacov avait discuté cinq minutes de plus avec sa mère, ça aurait été fini pour les bénédictions de Yacov et nous, les bénédictions pour chaque béni Israël, les bénédictions de tous les bénis Israels, c'est grâce à Beitein Necha Elohim, la bracha de Yitzhak sur Esav. Voilà. Donc, ça, c'est l'importance d'un instant. On voit même dans notre paracha d'Ina à un moment donné, elle a dit tiens, je vais aller voir les jeunes filles. Elle est entourée de douze garçons, de onze garçons et Benyamin n'était pas encore né ou était né en tout cas petit mais je ne me rappelle plus, excusez-moi, mais elle se dit je vais aller voir les filles de la vie, je vais aller voir si je trouve des copines. Grand mal lui a appris cet instant où elle a pris cette décision-là, elle l'a payée toute sa vie. malheureusement, Shreem Ben Hamor va la profaner, elle va profaner la fille de Yaakov et après, sa vie, elle a été gâchée et maintenant, dans les générations, j'imagine que là où elle est d'Ina la pauvre dans le ciel, ça doit lui faire mal. Chaque Shabbat comme le Shabbat qui vient, on va lire qu'elle a été profanée. c'est terrible et tout ça, pourquoi ? Parce qu'un instant de sa vie, elle a décidé tiens, si j'allais voir les jeunes filles de la ville où son père s'est installé. Donc, un instant peut construire une vie comme Yaakov, il n'a pas discuté trop longtemps avec sa mère et grâce à sans-médiction, il peut détruire une vie comme l'instant où Dina a décidé d'aller voir les copines, ça lui a abîmé complètement sa vie et même maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'elle le paye avec de la peine quand on lit ce qui lui est arrivé à la peau chaque année quand on lit la paracha. Donc ça, c'est l'importance d'un instant. Pour raconter plein d'histoires sur l'importance d'un instant, mais je voulais vous en parler et on voit encore aussi dans notre paracha sur l'importance d'un instant. On voit que Yaakov retient après la bagarre entre Yaakov et l'ange des salles, Yaakov retient l'ange, qu'est-ce que l'ange lui dit ? Laisse-moi partir car je dois monter maintenant. Et Rachid dit quelque chose d'incompréhensible, Rachid dit c'est maintenant mon tour, l'ange dit à Yaakov, c'est maintenant mon tour de louer à Kadesh Baruch. Ça veut dire ça fait des années que j'attends le moment de louer à Kadesh Baruch. C'est maintenant, pile maintenant, après le combat avec Yaakov que je dois louer à Kadesh Baruch. Et alors ? C'est maintenant, il ne veut pas rater cet instant-là, l'ange. Il y a des anges qui attendent des décennies pour louer à Kadesh Baruch et lui, c'est son instant, il ne veut pas rater l'instant. Voilà. Donc ça, c'est des petits exemples. Maintenant, pareil, on voit dans Shemot, dans Parashat Béchalat, Akash Baruch dit à Moshé Rabbeinu, je vais endurcir le cœur de Paro et je vais m'alourdir, m'apesantir sur les Égyptiens, sur l'armée égyptienne. Ils vont vous construire dans la mer et je vais sévir contre Paro et contre son armée et ils sauront que je suis à Shem. Et nos Kachamim demandent qui va savoir que Akash Baruch est le maître du monde ? Les Kachamim disent pas seulement les Égyptiens qui sont restés en Égypte, mais même ceux qui vont mourir et noyer maintenant une minute avant leur mort, ils vont comprendre que Hachem, c'est l'Éternel. Et alors ? Et alors ? Ils vont mourir ? De toute façon, à quoi ça sert ? Non. Cet instant-là, qu'une personne qui va mourir dans une minute, elle va savoir qu'Akash Baruch c'est le maître du monde, c'est important aux yeux d'Akash Baruch, on prend qu'Akash Baruch et on le dise à Moshé. T'inquiète pas, ils vont mourir, mais avant de mourir, ils vont savoir que je suis Hachem. Et alors oui, ça c'est important. Un instant, un instant, ils vont comprendre un instant qu'il y a Akash Baruch, ça aussi c'est important, même pour ceux qui sont noyés. Pareil, je vais vous raconter deux petites histoires. Le Rav raconte souvent cette histoire. Son grand-père, Baba Meir, un jour, il était en voiture avec son chauffeur, il devait se voyager, se déplaçant en Érette Israël et il voit un camion chargé de bouteilles de Coca-Cola ou de boissons ou d'eau et Baba Meir dit à son chauffeur arrête, fait un signe au camion qu'il s'arrête et demande-lui qu'il nous donne deux bouteilles d'eau ou deux bouteilles de Coca-Cola et c'est ce qu'il fait. Le chauffeur se fâche, s'énerve, mais quoi, vous m'avez arrêté pour ça ? Vous vous rendez compte si toutes les personnes qui sont sur la route me demandent une bouteille de Coca ou une bouteille d'eau ? Vous vous rendez compte ? Allez, il leur a crié, tu ne leur as rien donné ? Le chauffeur a repris sa route avec son camion et toutes les bouteilles qu'il avait dans son camion. Encore une fois, Babamir dit à son chauffeur arrête-le, demande-lui qu'il nous donne une bouteille chacun. Encore une fois, il arrête et le chauffeur, encore une fois, il pique une crise. Mais qu'est-ce que vous voulez à m'arrêter comme ça pour une bouteille de Coca ? Mais ça ne va pas, je ne vais pas donner des bouteilles à tous les gens qui me klaxonnent, mais ça ne va pas. Bon, il n'a pas voulu leur donner, ils poursuivent leur chemin. Quand ils reviennent, ils voient que sur la même route, le camion s'est retourné et le chauffeur est mort. Il y a un attroupement, les pompiers, la police, etc. Babamir a dit à son chauffeur j'ai vu l'ange de la mort sur le camion là et j'ai voulu lui donner l'occasion de faire la tzedaka. Et deux fois, on lui a donné l'occasion, il n'a pas saisi. Il y avait un instant, une chance d'être sauvé, il n'a pas saisi l'instant et il a perdu la vie, malheureusement. Il y a des instants de vie comme on a cité avec Jacob qui n'a pas trop assisté, avec Dina qui a mal choisi, ce monsieur-là qui aurait pu avoir la vie sauf s'il avait fait un peu de tzedaka avec Babamir. Nohachamim nous raconte, je voudrais encore parler de cela parce que c'est important, sur un instant de tshuva, comment ça peut changer la vie d'une personne. Il y a une grande halakha, une grande question dans l'halakha. Si, par exemple, des goïnes coincent dix juives et ils leur disent donnez-nous une d'entre vous, on va faire des bêtises avec elles et si vous ne nous donnez pas une d'entre vous, on va tous vous profaner. Et parmi les dix juives, il y a une juive déjà qui se conduit très très mal. Est-ce que les neuf juives ont le droit de dire à cette juive-là de toute façon, toi tu te rends du mal, allez on te donne de gros, de force, on te donne de toute façon, toi tu t'en fonds. Nous, on a envie de rester purs. Elles n'ont pas le droit de faire ça. Pourquoi ? Parce que cette juive, même si elle s'est conduit mal jusqu'à maintenant, peut-être qu'elle a eu un instant de tshuva. Si elle a un instant de tshuva, elle est au même type que les autres, elle a le droit de rester pure et ne pas rentrer là-dedans. On n'a pas le droit de la donner. Pareil, une autre halakha dans l'agmara, si un type qui a un rachat donne l'ikdushin à une fille, elle se sanctifie à une fille, il lui dit tu es sanctifié pour moi avec cette bague à condition que je suis un tzedik à mort. Il dit c'est un rachat à mort. Il dit je te donne cette bague à condition que je suis un tzedik à mort. Bon, et puis après il s'oublie, il ne se marie pas. Est-ce que cette femme maintenant a besoin du guette de ce rachat-là pour se remarier, pour se marier ? Remarier, oui, remarier. Oui, elle a besoin de guette. Pourquoi ? Parce que les kidushin que ce rachat lui a donné sous condition que lui-même est un tzedik sont valables. Pourquoi ? Parce que nos rachamines craignent que ce rachat-là, il a eu peut-être pendant la nuit qui a suivi un hirur de Tshuva, une pensée de Tshuva. Et cette pensée de Tshuva fait que il a un dinde tzedik gamouan. Donc, regardez un instant ce que ça peut donner dans la vie de quelqu'un. Je voulais vous parler de ça parce qu'on en parle dans notre paracha de toutes ces choses-là. Deuxième petit point, on va voir dans notre paracha que Jacob Avinu va cacher Dina dans une grande boîte, dans une armoire, dans une boîte, pour que Esav ne la convoite pas et ne la prenne pas pour épouser. Et on voit que Jacob Avinu a été puni parce qu'il n'a pas donné sa fille Esav, et sa fille Dina à Esav. Alors, je vous pose la question, qui aurait voulu donner sa fille à Esav ? Personne ne veut donner sa fille à Esav. Alors, pourquoi Akadjiburku a puni Jacob ? Mieux que ça, le Midrash dit qu'Akadjiburku a dit la chose suivante, tu n'as pas voulu donner ta fille Dina à Esav dans un mariage propre, dans les règles de l'art, alors qu'Essav est circoncie, et bien ta fille Dina sera prise violée par un incirconcie, ce n'est même pas un mariage et un viol et par un type incirconcie. Jacob, il a vraiment payé cher le fait qu'il a caché Dina, mais qui veut donner sa fille à Esav ? Alors, nos Khamim nous disent que à force de se prosterner, on va en parler maintenant, mais à force de se prosterner devant la Cheikh Dina, Jacob Avinu a enlevé toute l'impureté du cœur qu'il y avait dans Esav. Et on va voir qu'Essav, il va embrasser, nous dit Rachid, sincèrement, il y a Jacob. Donc, il y a un moment de bonté, un moment où il s'est conduit bien dans sa vie, à part les moments où il respectait son père. Eh bien, Esav, à ce moment-là, où il est sorti du bien en lui, si on lui avait donné Dina, à ce moment-là, il aurait pu bien se conduire toute sa vie. Parce que toute l'impureté que Jacob lui a enlevée en se prosternant devant la Cheikh Dina, et au moment où il était bien, il était de bon cœur, il embrassait Esav de bon cœur, si à ce moment-là, on lui a dit, tu sais, si tu t'engages à bien te conduire toute ta vie, je te donne ma fille Dina, eh bien, Esav aurait certainement accepté. Et c'est pour ça qu'Essav aurait été tenu. On décompte un instant de bon qu'il y avait chez Esav, il fallait l'exploiter. Mais ça n'a pas duré parce que que nous dit la Torah après que Esav a embrassé Jacob, la Torah nous dit immédiatement Esav a levé ses yeux, il a regardé les femmes. Allez hop, on recommence. On recommence à mal se conduire. Maintenant, une petite parenthèse à ce sujet. Esav croyait que c'était devant lui que Esav s'est prosterné. Et ça, c'est grave. Et ça fait d'une certaine façon un Chilou Lachem qu'il fallait réparer. Et comment il a été réparé ce Chilou Lachem là ? Eh bien, le descendant de Yaakov, c'est Mordechai, a refusé de se prosterner devant le descendant de Esav, Aman. D'ailleurs, Aman, le Midrash nous dit à Mordechai, pourquoi tu ne te prosternes pas ? Ton ancêtre Yaakov s'est prosterné devant mon ancêtre Esav. Alors, l'Agnara, je ne sais pas, il nous dit que Mordechai a dit à Aman, oui, mais moi, mon ancêtre, moi, Binyamin n'était pas encore né quand ça s'est passé, alors moi, je ne me prosterne pas. Mais en fait, en tous les cas, on dit que Mordechai veut réparer le fait que, apparemment, quand on voyait les choses de loin, Yaakov se serait prosterné devant Esav. Alors, en vérité, c'est prosterné devant la Shekhina. La Shekhina accompagnait toujours Yaakov. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la rencontre entre Esav et Yaakov. Vous savez que Nour Khamim nous disent que dans toutes les générations, quand Nour Khamim ont voulu négocier, annuler des décrets qu'avaient pris les descendants d'Esav, en Europe, je m'excuse, j'ai fait une erreur il y a deux cours, j'ai dit que la Gemara dit que les descendants d'Esav sont en Espagne. Non, ils sont en Allemagne. Regardez la Gemara, ce qu'elle dit. Les descendants d'Esav ont atterri en Allemagne. Après, ils sont répartis dans toute l'Europe, en Espagne, au Portugal. On a vu le mal qu'ils ont fait après. En tous les cas, Nour Khamim, à chaque fois qu'ils avaient des négociations à faire avec les descendants d'Esav pour annuler des décrets pour les amadoués et reliser la rencontre entre Yaakov et Esav pour prendre des idées de la conduite de Yaakov. On va parler de ça maintenant dans notre paracha. Entre parenthèses, on dit que ce passage-là de la rencontre entre Yaakov et Esav, tout ce passage, début de la paracha jusqu'au moment où Yaakov dit à Esav « Vas-y, vas-y, avant, je te rejoins. » Dixin Ségoulab pour la Parnassa. D'ailleurs, on dit aussi qu'au moment Yaakov a dit à Esav « Vas-y, vas-y, pars. » Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à Neila et Shemini Atseret. C'est-à-dire il y a la confrontation avec les accusateurs mais Neila et Shemini Atseret, on est seul avec Akadosh Bokou. Yaakov a réussi à se débarrasser de ça. Pour ceux qui veulent voir le cours que j'ai donné à la nuit de Shammar Abba, ils parlent beaucoup de ça. Ou avant Kippour aussi, ils parlent de Neila. Voilà. Alors maintenant, nos chachamines nous disent, justement, on prend l'exemple de Yaakov, la façon dont Yaakov s'est préparé devant Esav. Nos chachamines nous disent que, on voit dans le texte, que Yaakov s'est préparé à trois choses et bien connu, les cadeaux, la prière et le combat. Maintenant, les cadeaux, il faut savoir, c'est simple, ça rapproche les cœurs. Même un verre d'eau, quelqu'un qui a tresseur, qui nous demande un verre d'eau, on le dépanne, on lui donne de l'eau, après il sera gentil avec nous. Il a de la reconnaissance, ça rapproche les cœurs. Les chachamines nous disent, Gédola, Legima, chez Mecare, Vaita Levavot. Invite quelqu'un à manger chez toi, tu vas voir, il va devenir, on va devenir très amis. Mieux que ça, qui est Mecare, Vaita Levavot, c'est l'alcool. Faire attention à ça. D'où toutes les chachamines nous disent de ne pas boire de l'alcool en compagnie de manger, etc. Parce que, vous remarquez des gens qui boivent de l'alcool, même s'ils ne se connaissent pas, ils boivent de l'alcool ensemble, ils sont copains, on dirait qu'ils sont copains depuis 20 ans. Ils rigolent et ça baisse toutes les barrières, l'alcool. Ça, faire attention. En tous les cas, les cadeaux, c'est quelque chose qui abaisse les barrières, ça rapproche les cœurs. Et c'est l'occasion justement maintenant de vous parler un petit peu de quelques petits exemples. Qu'est-ce qu'Iakob a voulu faire ? Il a voulu lui donner du chauffage, en fait, ce qu'on appelle de la corruption. Mais la corruption, elle est interdite uniquement envers les Dayans. elle n'est pas interdite dans les relations humaines d'offrir des petits cadeaux à gauche, à droite. Ce n'est pas de la corruption, mais ça rapproche les cœurs. Mais par exemple, des fois, même dans le travail, je n'en sais rien, ce n'est pas interdit d'offrir une boîte de chocolat ou d'offrir un truc. Pourquoi pas ? L'interdit de la corruption, pour nous, c'est de donner à un Dayan. On n'a pas le redonné. De moins de cadeaux à un Dayan. À ce sujet, regardez ce que l'Akmara nous raconte, quelque chose d'incroyable. Le nom de Rabbi, une histoire qui arrive avec Rabbi Ishmael, Ben Rabbi Yossi Ben Narafta, qui avait donné une partie de son champ à un métier. Et ce métier, chaque vendredi, il lui apportait une partie de la récolte. C'était des fruits, il avait des vergers. Et un jour, Rabbi Ishmael voit son métier arriver chez lui le jeudi. Il lui dit, tiens, pourquoi tu m'apportes les fruits un jour plus tôt ? Il lui dit, ben aujourd'hui, c'est le jour où les Dayanim jugent. Les Dayanim jugent le dimanche et le premier Mishnah dans tous les cas. Ils jugent un jour en début de semaine et le jeudi. Et c'est pour ça que je suis venu en ville le jeudi. Pourquoi ? Parce que je vais te demander de juger un Thora que j'avais avec quelqu'un. Alors puisque je suis là, je te donne les fruits, je ne vais pas revenir demain, je te les donne aujourd'hui. Rabbi Ishmael a dit, comme tu m'as donné les fruits un jour plus tôt, je ne peux pas juger ton cas. Parce que sinon, j'ai déjà eu un petit intérêt. Tu m'as donné les fruits. C'est mes fruits. Ça fait partie de notre contrat. C'est mon salaire pour t'avoir loué le verger. C'est mes fruits. Oui, je les aurai demain de toute façon. Mais tu me les as donné un jour plus tôt, je ne suis pas saoul, je ne peux pas juger. L'Agmara nous raconte que Rabbi Ishmael, il passait près du Beddine, il entendait son métier discuter devant les Dayanim. Et Rabbi Ishmael, dans sa tête, il disait, ah, mon métier, j'espère qu'il va dire ci et qu'il va dire ça. Il essayait dans sa tête de trouver des arguments. Je ne pouvais pas le dire. Il était à l'extérieur. mais il disait, j'espère que mon métier va trouver les bons arguments pour se défendre. Parce qu'il cherchait encore son bien. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu des fruits qui lui revenaient de toute façon un jour plus tôt. Regardez comme c'est fin. Regardez même jusqu'où ça va. Nos khachamis nous disent, si maintenant un Dayan, quelqu'un, le Dayan sait que M. A a raison contre M. B. Et M. A, il vient et lui donne un cadeau. Et M. A lui dit, de toute façon, tu vas me donner raison, n'est-ce pas ? Oui, je vais te donner raison. Alors, prends mon cadeau. Il n'a pas le droit d'accepter. Même si pour dire la même chose que ce qu'il avait prévu de dire. Pourquoi ? Parce que, nous disons, le Psaq Al-Aqa, la décision du Bedin doit venir de la Torah. Et même si c'est la même décision qu'il va dire en recevant le cadeau, mais ce n'est plus la Torah qui parle, c'est le cadeau qui fait parler. Comprenez ? Et ça, c'est l'importance du Shikha. Il faut faire très attention. Et même mieux que ça, la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit quand on a un digne Torah d'aller voir un des Dayanimes et de commencer à lui raconter notre histoire. Dayanime, pardon, ce n'est pas nous qui n'avons pas le droit. C'est le Dayan qui n'a pas le droit d'écouter les personnes. Pourquoi ? Parce qu'on commence tout de suite à prendre fait et cause pour la personne qui nous raconte. D'ailleurs, même aujourd'hui dans les tribunales non-juifs, celui qui accuse l'autre et qui commence à raconter ta, 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 j'accuse ici, j'accuse ça dans l'acte d'accusation, eh bien déjà, c'est à l'autre de se justifier devant le juge. Donc, il y a aussi cet interdit pour les Dayanimes. Bon, on va passer. Le Rav raconte aussi dans un de ses livres une histoire extraordinaire. Quand il était à l'échiva, il y avait deux amis qui d'un seul coup, ils ont commencé à rentrer dans une guerre. Ils sont devenus des ennemis du jour au lendemain et le Rav a essayé de faire le shalom entre eux mais ils ne savaient pas quel était la Népuda. Pourquoi ils se sont mis d'un seul coup à se haïr ? En désespoir de cause, le Rav a dit à un des deux qui était son ami et lui dit « Regarde ce que tu vas faire. Tu sais où est sa chambre. Tu rentres dans sa chambre et tu lui mets chaque deux jours un paquet de biscuits dans son placard. Tu ne dis pas que c'est toi. Il ne te voit pas. Tu vois quand il n'est pas là. Est-ce que c'est ce que son ami a fait ? » une des personnes qui était en haine contre l'autre mais qui voulait faire le shalom mais l'autre ne voulait rien entendre, elle est partie chez l'autre. Elle a mis dans son placard un paquet de biscuits tous les deux jours sans dire que c'était elle, sans que l'autre puisse reconnaître que c'était elle. Eh bien, sans le savoir, l'autre, son cœur s'est ramolli et finalement, ils ont fait le shalom. Ils sont redevenus avec Mika Vam comme avant. Grâce à quoi ? Grâce à du shohad, grâce à un cadeau, un cadeau, la force du cadeau, même si on n'est pas au courant qui nous a donné le cadeau. Et Noura Hamim nous raconte une histoire ou je ne sais pas si c'est Noura Hamim ou une histoire qui est arrivée après. Non, c'est une histoire qui est arrivée après mais c'est marqué aussi dans le livre du Rav qu'il y avait un jour un Dayan, il ne comprenait pas pourquoi lors d'un dîme Torah, il avait vraiment donné envie de... Il n'était plus arbitré... Comment vous dire ? Il n'était plus impartial comme dans les autres dînés Torah. Il avait envie de donner vraiment raison à un des deux, vraiment raison, vraiment raison. Et quand il a vu ça, il a mis fin au dîme Torah, il a dit on arrête tout, je veux réfléchir. Et on reprend le dîme Torah demain. Il est parti, le Dayan, il a mis son manteau qui était dans le couloir et qu'est-ce qu'il a trouvé dans le manteau ? Un billet. C'est-à-dire, le Dayan, pendant qu'il jugeait, il a reçu un billet mais il ne savait pas. L'autre lui a mis dans la poche de son manteau. Une des deux parties lui a mis dans la poche de son manteau. Eh bien, sans le savoir, ça a eu de l'effet sur l'esprit du Dayan. Donc, regardez la force, la force du cadeau. Voilà. Donc, au début de notre paracha, on voit, maintenant, c'est le titre que j'ai donné à ce cours, quelque chose d'incroyable. Le secret que Yaakov Avinu a voulu apprendre à toutes les générations. Écoutez, c'est extraordinaire. On voit, au début de notre paracha, on dit à Yaakov que Yaakov envoie des anges, des vrais anges qui frappent, qui frappent et savent, qui frappent les soldats d'Essav Le Midrash dit que les anges sont venus, ils ont frappé les soldats d'Essav. Ils frappent Essav, ils disent, mais qui vous êtes ? Ah, on est des descendants d'Israël, nous. Essav, c'est des descendants d'Israël. Ils frappent. On est des descendants d'Aram, on le frappe. Notre chef, Essav, c'est le frère de Yaakov. Ah, vous êtes partie de chez nous, alors on ne vous fait rien. Ils ont voulu, les anges, leur faire comprendre que, attention, c'est Yaakov qui m'a envoyé, on a des anges, mais on ne peut pas vous frapper. Mais malgré cela, Yaakov, il a eu peur. Il a eu peur de Chacham. Il nous dit, malgré les promesses d'Akadosh Baruchou, Akadosh Baruchou lui a fait une promesse, on dirait, de l'échelle, et à un moment de partir, Akadosh Baruchou lui a dit, rentre, tu peux rentrer, je vais être avec toi, ne t'inquiète pas. Et malgré cela, Yaakov a eu peur, pourquoi ? Il a dit, peut-être qu'on a fait une petite avérin à quelque part, quelqu'un dans ma famille qui fait que je n'irai plus d'être protégé par Akadosh Baruchou. Alors, Yaakov a eu peur. Il a dit, il faut que j'utilise le stratagème. On a dit tout à l'heure, les cadeaux, la prière et le combat. Mais maintenant, Yaakov, il voit, Essav arriver avec 400 soldats. Ça fait 22 ans qu'Essav veut tuer Yaakov. Quand Israël et Rika ont dit à Yaakov, pas, c'est parce qu'attends que la colère de ton frère se passe. Donc maintenant, Essav, on va le voir, d'ailleurs Yaakov a fait une erreur quand tu veux traverser une route et il y a un chien devant la route, tu ne vas pas tirer l'oreille du chien pour dire est-ce que je peux passer ? Tu passes ! Donc maintenant, il a voulu clarifier les relations qu'il y avait entre eux. Il a fait son choix. Mais maintenant qu'Essav, ça fait 22 ans qu'il veut tuer Yaakov, il va enfin pouvoir tuer Yaakov qui lui a pris ses bénédictions et il n'attendait que ça. Il respectait les bénédictions de son père, respectait son père. Et c'est des bénédictions de la richesse matérielle. Voilà que Yaakov au lieu de lui dire tu sais, les bénédictions ne m'ont rien fait, il cache un peu sa richesse, il met un peu sa richesse à gauche, à droite, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov ? Il lui dit tu sais, j'ai des taureaux, j'ai des ânes, j'ai des serviteurs, je suis venu quelqu'un d'extrêmement riche. Tiens, d'ailleurs, je t'envoie des cadeaux. Il envoie des cadeaux royaux, des dizaines de bétails, des dizaines même des chameaux, il envoie plein, il envoie mais et exprès, nos amis nous disent il a mis ten, Révar, donne un espace entre le premier cadeau et le deuxième cadeau pour bien rassasier les yeux du rachat. Tiens, Yaakov Avinu, il a une attitude, on dirait qu'il veut la Inara, il veut qu'il s'appelle lui mettre la Inara, il va chez Essa, il dit tu sais, les bénédictions que je t'ai piquées, elles ont super bien marché, je suis devenu super riche, regarde les richesses que j'ai, si tu veux la Inara, tu veux qu'il te jalouse encore plus, qu'il a encore plus envie de te tuer, tu veux quoi Yaakov ? C'est ça la question qu'on peut se poser, elle est étrange la conduite d'Yaakov, on dirait qu'il veut attiser la jalousie en lui disant, tu sais, les brachotes, que je t'ai volé, entre guillemets, elles ont super bien marché, je suis devenu quelqu'un de super milliardaire, c'est pas, c'est étrange comme conduite, c'est vraiment étrange la conduite d'Yaakov, ça mérite une explication, alors le Noam et les Mellers, et ça, il faut vraiment connaître ce Yesod là, mais vous le savez déjà, vous allez voir, il explique la conduite d'Yaakov ainsi, il a dit que Yaakov a voulu dévoiler au Bnei Israël, dans toutes les générations, un énorme secret, quel est le secret ? Voilà le secret qu'Yaakov a voulu nous dévoiler, par sa conduite qui semble étrange et contraire à toute logique et contraire à ses intérêts, Yaakov a voulu nous dévoiler qu'il y a une impureté dans l'argent qui fait que les êtres humains sont attirés et intéressés par les personnes qui ont de l'argent, il y a même des journaux comme ça, des trucs de people et de machin, les gens, ça les intéresse, au concret, ils sont contents s'ils ont des problèmes, mais je veux savoir ce qui se passe à celui-là qui est riche, ça fait marcher les journaux, les gens sont intéressés par ce qui se passe auprès des gens riches, et pas seulement ça les passionne, mais si une personne a le choix entre deux possibilités, nous dit parler avec quelqu'un de très riche, je vais parler avec Elon Musk ou avec Bill Guest, je vais parler avec lui pendant un quart d'heure, il ne va pas me donner d'argent, je vais parler avec lui seulement, option numéro un, option numéro deux, je vais parler avec un rendez-vous de travail, je vais gagner de l'argent, un mec normal, un business normal, un travail, un rendez-vous de travail, je vais gagner de l'argent avec celui-là, mais ce n'est pas un milliardaire, c'est un mec normal, et je vais passer un quart d'heure avec un milliardaire et je ne vais pas gagner de l'argent, l'homme préférera toujours passer un quart d'heure avec un milliardaire, même si ça ne lui rapporte rien, pourquoi ? Il y a une attirance, il y a une attirance de l'argent, et ça, Jacob a voulu nous montrer ce secret, avec les descendants de l'Essab, si vous voulez les émanuer, montrez-leur que vous avez de l'argent, ils seront absolument à votre botte, et c'est pour ça que notre Hachamim à chaque fois, il lisait la paracha de la rencontre de Jacob et d'Essab pour nous comprendre la horma qu'a fait Jacob de nous montrer car il le savait que Esab, malgré toute la haine, au lieu d'être jaloux que Jacob lui montre ses richesses, il dit, oh là là, je vais pouvoir parler avec quelqu'un de riche, oh je vais connaître quelqu'un de riche, ça me flatte, ça flatte mon égo, je suis très content et comme ça, Jacob le mis dans sa poche. C'est ça le secret que Jacob a voulu nous dévoiler en faisant ce qu'il a fait alors que c'est complètement a priori contre-productif. Et donc, il a pris le risque de recevoir le mauvais oeil de Esab, de rendre Esab encore plus jaloux et d'attiser la haine de Esab parce que les bénédictions, elles ont bien marché, voilà, Jacob est devenu très riche, mais il savait que la meilleure façon de calmer Esab et lui montait qu'il était devenu milliardaire et cela a rapproché Esab de lui, mais c'est quand même extraordinaire si on y réfléchit. C'est un risque énorme et ça a bien fonctionné. Voilà. Deux derniers petits points, nos khachamines nous disent que quand à la fin de la nuit, l'ange d'Essab, vous savez, nos khachamines nous disent dans Maserhel Brakhot et le Mahloquet de à quoi ressemblait l'ange d'Essab. Il y en a qui disent qu'il ressemblait à un rachat comme Esab. Il y en a qui disent qu'il ressemble à un Talmud. Ah ouais ? Oui. Parce que des fois, le Satan, il se présente comme une mitzvah. C'est pour ça, bon, on en a déjà parlé dans des cours, mais c'est pour ça qu'à la fin des temps, il se fait tuer. En tous les cas, la Torah nous raconte qu'à la fin de la nuit, à l'approche de l'aube, l'ange d'Essab va frapper la hanche de Yaakov. Alors, c'est quoi cette histoire de hanche ? La hanche, c'est la brit mila. Quand Abraham dit à Eliezer, mets ta main sous ma hanche ou Yaakov dit à Yosef, mets ta main sur ma hanche et jure-moi et jure-moi et jure-moi, c'est la brit mila. Et l'ange, il a frappé Yaakov au niveau de la brit mila. Il a luxé la hanche mais c'est au niveau de la brit mila. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre ? Cette histoire-là, la fin de la nuit, c'est la fin de la galuche. Nous disent les Chachamines, dans le Zohar en particulier. Et c'est quoi frapper la hanche de Yaakov ? C'est Yaakov, c'est la Torah. Qu'est-ce qui soutient la Torah ? Qu'est-ce qui soutient Yaakov ? C'est ses pieds. Quand on frappe les pieds de Yaakov, la Torah tombe. Donc, on va frapper les gens qui soutiennent la Torah, les donateurs et à cause de ça, ils veulent, ce que l'ange des Saves a voulu faire, c'est justement faire tomber la Torah. Comment ? En faisant tomber les gens qui soutiennent la Torah avec leur argent. C'est ça que ça symbolise. Et comment les faire tomber ? Il y a une façon de les faire regretter, de les faire qu'ils aient des problèmes de parmi ça qu'ils ne donnent plus, je ne sais pas, qu'ils s'enorgueillissent ou qu'ils n'aient plus envie de donner. Il y a mille façons de faire et malheureusement, il a bien réussi. J'espère que de plus en plus de juifs comprendront l'importance de donner le maasser. D'ailleurs, on le dit. On dit On fait la tzedakah. Toi, tu nous fais la tzedakah. Mais nous aussi, on va faire la tzedakah. On ne comprend pas la tzedakah. Ça pourrait faire l'objet d'un cours, mais si Blaynara, j'espère que tous les juifs vont comprendre l'importance de donner le maasser, c'est une obligation minimum. On aura beaucoup moins de problèmes des juifs qui ont des difficultés de parmi ça. Vous comprenez ? S'il y a des juifs qui ont des difficultés de parmi ça, c'est parce qu'il n'y a pas tous les juifs qui donnent le maasser. qu'il n'y a pas 10% de juifs qui ont des problèmes de parmi ça. Donc, si tous les juifs donnaient le maasser, on pourrait aisément aider les gens qui ont des problèmes de parmi ça et qui sont vraiment pauvres. Dernier petit point. Et donc aussi, pourquoi la Britmila ? Parce que aussi, le Satan, ce qu'il va faire, c'est que la faute, aujourd'hui, si on voit la faute, là où le Satan réussit à faire tomber les gens, comme on a dit, c'est de l'argent, bon, mais ça, c'est pour les gens qui soutiennent la Torah, mais c'est vraiment tous les cas l'argent et la débauche. C'est pour ça qu'il a frappé à la Britmila. Il va réussir à faire tomber les descendants de Jacob en frappant où ? À la Britmila, en le faisant faire la débauche. Et c'est malheureusement une chose aussi qui arrive beaucoup dans notre génération. Si on est à des, je ne sais pas, 40% de malades, ou 30%, vous voyez, dans d'autres pays comme les États-Unis, n'en parlons pas. Ça, il réussit, là, il réussit, le Satan. Et là, notre paracha, elle nous a prévenu qu'il va frapper là. Il va essayer de faire tomber et avant, c'était encore pire. Avant, c'était encore pire, les mariages. Voilà. Dernier petit point. C'est mardi, on va faire la iloula d'un compte, c'est dit que ça s'appelait le bataillin qui a vécu à peu près il y a 60 ans, à l'époque de Rabinachouin de Breslau. C'était un russe qui est venu en Eretz-Israël à Spade. Et il a eu vraiment une vie très difficile, très, très difficile. C'était une époque très dure à Spade. Il y a eu des épidémies, il y a eu un tremblement de terre énorme. Il y a eu les gens qui habitaient, les non-juifs qui habitaient autour de Spade qui ont attaqué plusieurs fois. Ils les ont fait prisonniers, ils les ont frappés, ils ont vu le débat, ils ont fait leur argent. C'était terrible, cette époque-là. Et il écrit dans son livre quelque chose d'extraordinaire, il dit, on a vu que dans le moment du rêve de l'échelle, il y avait les anges qui montaient et qui redescendent. Rachid pose la question, il dit, mais normalement, les anges d'abord, ils descendent, après ils montent. Ils viennent du ciel, les anges. Il dit, non, Rachid, c'est les anges qui ont accompagné Jacob. Les anges de toutes les mitzvot qu'il a fait Jacob pendant ses 14 années d'études et toute sa vie, il a étudié la Torah. Les anges qui ont accompagné Jacob, que Jacob a fait grâce à ses mitzvot, à son étude, ils l'ont accompagné en dehors d'Israël, ils ne pouvaient pas sortir en dehors d'Israël, ils sont montés. Et des anges qui allaient accompagner Jacob en dehors d'Israël sont descendus. Ça, c'est ce que dit Rachid. Et maintenant, on voit à la fin de Parashat Baïshlach, Yaakov, il voit des anges venir à sa rencontre. Et c'est eux-mêmes que Yaakov va envoyer Baïshlach Yaakov, il va envoyer Yaakov ces gens qui savent. Alors, Rachid aussi, il nous dit, qui c'était ces anges qui venaient à la rencontre alors que Yaakov n'est pas encore entré en Israël. Les anges d'Hérette Israël, cette fois-là, ils sont sortis d'Israël, ils sont venus à la rencontre de Yaakov et d'Israël. Le bataillon, il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit, comment ça se fait que ces gens ne sortent pas d'Israël, on l'a vu, et maintenant, ils sortent. Parce que Yaakov et d'Israël, nous disent, le bataillon, comme Yaakov avait une envie énorme de retourner en Hérette Israël, c'est comme s'il y était déjà, et donc les anges sont venus à Sarah rencontrant des camps, c'est extraordinaire. Et David Améler, il dit quelque chose d'extraordinaire, il dit, je préfère un jour en Hérette Israël que mille jours en dehors d'Israël. Il n'y a pas plus grand que de vivre en Hérette Israël. Je suis passionniste, mais il faut reconnaître dans nos textes que la misva d'Hérette Israël, c'est une misva de Yeshuv et Hérette Israël, si on peut la faire bien pour vraiment que soit Naliya Rouhani, c'est un srout incommensurable. Les misva d'Hérette Israël, ils ont beaucoup plus de quoi que les misva d'Hérette qu'on fait en Huts la Haaretz. David Améler, il dit dans Téhilim, on a voulu me faire faire à Vodazara. Les pharhamines dans l'Agmara, ils nous disent, ah ouais, à quel moment de la vie de David Améler qu'on a voulu me faire faire à Vodazara ? Le pharhamine m'explique comme ça, à un moment donné, David, il s'est trempé, il est sorti d'Hérette Israël, il s'est fait attrapé par le frère de Béliad, etc. Et à partir d'un moment où quelqu'un est en dehors d'Hérette Israël, une part de ces misva va dans l'ange tutélaire du pays. Par exemple, on fait des misva en France, les souriottes qu'on peut prendre nous, il y a une grande partie qui va dans l'ange tutélaire du pays, qui garde pour les membres de son pays. C'est pour ça que là où il y a des juifs, il y a la braha. Pourquoi ? Parce que l'ange tutélaire du pays prend une partie des misva des juifs qui sont là, et il redistribue ce scoute-là et grâce à ce scoute-là, il y a la braha dans le pays. Et donc, David Abelé a dit quand je suis sorti d'Hérette Israël, on a voulu me faire faire Avod Hazara, c'est quoi ? C'est que mes misva, elles ne vont pas directement devant Akadosh Baruch Hu, il y a un ange qui prend une partie pour les gens qui habitent dans son pays. C'est comme Avod Hazara. Il ne faut pas déformer ces propos-là, il faut faire attention comment on part vivre en Hérette Israël, il faut vraiment que ce soit en Al-Yarouhani, mais c'est incomparable, nos pharamiens nous disent en Torah, que Torah de Hérette Israël. Alors, c'est pour ça que les gens sont venus à la rencontre d'Yacob, parce qu'il avait déjà envie, envie de voir Hérette Israël. Il faut que, de toute façon, dans toutes les générations, on voit à son époque le Bataïen, le Gond de Vinna, et combien de Rabinachman, etc. Le Gond de Vinna, il a essayé de partir, il n'a pas réussi, il a fait une aide à sa famille avant de partir, au Baal Shem Tov. Il y a plein qui ont fait des sacrifices, alors qu'ils avaient une maison, ils avaient une situation, ils avaient des élèves, ils avaient tout dans leur pays d'origine. Ils ont décidé d'aller vivre en Hérette Israël, pour faire la misva de vivre en Hérette Israël. C'est un très grand trou de vivre en Hérette Israël, il ne faut pas oublier ça. Le cours est terminé, je fais une petite récapitulation de ce qu'on a appris aujourd'hui, dans le cours de ce soir. On a appris que même si on fait quelque chose de nécessaire, Akash Burkou nous fait payer si la méthode laisse à désirer. On avait raconté à Jacob comment il a payé avec Léa, avec Yosef, on a trempé sa tunique dans le benduitant de chèvre, parce qu'elle lui s'était mis la chèvre, etc. Deuxième chose, on a vu aussi ce soir qu'il n'y a rien de pire que de voir que quelqu'un qui en a fait confiance nous trompe, ça c'est terriblement dur, pour Ytrax c'était encore plus dur que pour l'Akéda. On a vu l'importance de certains moments critiques de la vie qui peuvent nous faire basculer dans le bien et dans le moins bien. Yacob, il a discuté peu, grâce à ça, il a pu prendre les bras chôtes. Dina, elle a eu une mauvaise idée pendant un instant avec sa vie, elle a été gâchée pour les dorés de rôtes. On a vu aussi que, ça, il faut essayer de comprendre, on voit que Yacob se prosterne sept fois devant Esaf, c'est étrange comment on se prosterne devant Arashat. Alors, Yacob, c'est pas prosterné devant Arashat, c'est prosterné devant la Shekhina, Esaf qui descend toute l'impureté qu'il y avait dans Esaf et faire ressortir le peu de bien qu'il y avait en lui et qui a fait que Esaf il a embrassé sincèrement Yacob. on a vu aussi dans notre cours ce que le Shohrat peut faire, le bien et le pas bien, pardon, pas le Shohrat, comment on veut dire, les cadeaux, voilà. On a vu, très important, qu'il y a une impureté dans l'argent qui fait que les gens, les êtres humains sont intéressés par les personnes qui ont de l'argent, les gens qui ont de l'argent impressionnent et attirent vers eux les autres personnes. Et même si on n'a pas d'intérêt en parlant avec ces gens-là, on nous tire un cavode, on nous tire quelque chose et c'est ça que Yacob a voulu utiliser pour Amadou Esaf malgré qu'a priori il allait renforcer la jalousie, ça a très bien marché et Esaf était tout content de parler avec son frère parce qu'il était devenu une touche. Et ça, c'est un secret que Yacob nous a montré pour les générations. Montre un peu de richesse au descendement de Esaf, ils vont vous respecter, ils vont vous adorer et je ne vais pas donner de détails mais c'est très très connu que ça marche comme ça. Si ça, que tel juif est très riche, ils sont copains, ils vont au restaurant avec lui, les hommes politiques, c'est très connu. C'est connu. On a vu aussi dans notre paracha les tomes ré de Raïta, quand Esaf va frapper, l'ange d'Esa va frapper Yacob, il a frappé au niveau de la... il a luxé la jambe, c'est les soutiens de la Torah, la jambe c'est ce qui soutient Yacob qui est la Torah, les soutiens de la Torah c'est qu'à la fin des temps, les donateurs, l'ange de Esaf il va les frapper, il va les détourner, il va les décourager, il va leur faire pas de la panacea, il va tout faire pour qu'il y ait moins de gens qui donnent aux kolèles, aux yeshivotes, aux pauvres, etc. Et aussi, on a vu que il a frappé vers la Britmina parce qu'à la fin des temps, là où les Gnés Israël vont frotter, c'est la Britmina. Voilà. Et pour terminer, on a parlé du bataille dans l'Aïloula, c'est demain soir, lundi soir, pourquoi il a écrit son livre Bataïn, Bataïn, ça veut dire la prunelle des yeux parce que Eret Israël, c'est la prunelle des yeux d'Akadach Boko. On a vu que les anges sont venus, les anges d'Israël sont venus à la rencontre de Jacob parce que Jacob, déjà, il avait tellement envie d'y être, c'est comme s'il y était. Voilà. Le cours va être visible sur YouTube, je mettrai le lien dans le groupe, n'hésitez pas à revoir le groupe, le cours, pardon, on a parlé de choses intéressantes et si le cours vous plaît, n'hésitez pas à transmettre le lien. Je vous laisse encourager les autres aussi à suivre le cours les prochains cours et plus il y a de gens qui verront le cours, plus les gens commenceront à goûter les enseignements de Radio Shopping. N'oubliez pas de prier pour sa guérison et maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des questions pour vous ouvrir les micros. Est-ce qu'il y a des questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada